et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est enfin le retour de jahiz et oui avec en plus en prime mon visage enfin que tout le monde m'avait dit tiens ça sera bien que tu nous fasses un face commentari et bien là je vous en fais en l'occurrence pour vous annoncer mon retour puisque je me suis décidé de revenir et bien faire un tour sur sur cette chaîne de jeu que j'avais un peu délaissé et oui effectivement ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vide de nouvelles vidéos et bien me revoici avec vous j'espère que vous allez bien vous avez passé écouté un bon début d'année ce que ça fait bien longtemps que je vous ai pas vu ça fait deux ou trois mois que j'ai pas fait de vidéo donc j'espère qu'avec ce temps cet été qui ne vient pas toujours pas donc écoutez j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve pour une vidéo très courte déjà pour vous annoncer mon retour ça c'est important et aussi pour vous bah vous vous parler un peu de l'actualité des jeux vidéo puisque vous savez tous aujourd'hui commence et débute à los angeles le plus grand salon des jeux vidéo du monde qui se trouve donc à la et pour je sais plus combien de temps exactement combien ça dure c'est le 3 donc le plus grand rendez vous de tous les éditeurs de jeux qui existent et toutes les consoles et bien sûr et oui parce qu'on va en parler aujourd'hui les nouvelles consoles arriveront à la fin de l'année enfin en tout cas du moins celles qui ne sont pas encore sorties puisque nintendo a déjà sorti la wii ou et puis et puis et bien sûr il ya sony et microsoft qui vont faire leur annonce aujourd'hui bah parmi les jeux qu'il y aura en cette fin d'année avec la sortie de console la sortie des consoles pardon mais on sait déjà leur nouveau nom la xbox one avec 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 tout plein de nouveautés dans le moteur et pareil pour la playstation 4 alors je vais pas vous mentir déjà parce que donc j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandaient ouais par contre on ne voit pas beaucoup sur telle ou telle plateforme alors il faut savoir que j'ai complètement arrêté de jouer au pc depuis quelques temps puisque effectivement je n'ai plus de configuration assez assez bas c'est bien pour pouvoir venir jouer avec vous et j'ai décidé donc de laisser définitivement la xbox vous allez me dire pourquoi parce que tu vas délaisser notre communauté de xbox air bah oui parce qu'en fait si vous voulez tout simplement j'ai j'ai décidé aujourd'hui de passer que sur la plateforme playstation puisque j'ai remarqué que la plupart de mes abonnés et qui sont restés d'ailleurs je vous en remercie parce qu'effectivement depuis que j'ai pas fait de vidéo écoutez beaucoup de beaucoup d'abonnés sont partis effectivement je peux comprendre quand on fait pas de vidéo il est possible que tout simplement on s'en aille parce que la chaîne ne nous intéresse plus comme vous pouvez voir effectivement j'ai fait alors j'ai vu que depuis que j'étais pas revenu youtube avait changé je vous ai fait un petit petit illustration là de la chaîne et moi j'ai remis un petit peu toutes les vidéos un petit peu dans l'ordre et donc j'espère que ça va vous plaire voilà un toujours partenaire effectivement de game game on yak pour l'instant bah pas de je vous je vous réserve une petite vidéo surprise dans la prochaine la prochaine que je vais vous faire pourquoi parce que tout simplement voilà comme je vous ai dit je vais je pense trop revenir un petit peu parmi la communauté des youtube heures et on a effectivement beaucoup personnes m'ont dit ouais ça serait bien que tu reviennes parmi nous parce que effectivement voilà on apprécie ce que tu fais moi ça me plaît bien de vous faire des vidéos en plus apparemment je me débrouille pas trop trop mal visiblement sur vos commentaires et autres messages privés que je reçois donc voilà tout ça pour vous dire qu'effectivement je délaisse la communauté xbox et oui bah j'ai plus plus trop le temps de jouer non plus faut pas se mentir donc je préfère choisir qu'une seule plateforme et bien sûr bah je pense qu'à la fin d'année je serai donc sur playstation 4 pour tous ceux qui seront parmi nous je compte vous je compterai sur vous pour être avec moi pour la future plateforme de chez sony il est possible effectivement que je m'achète une xbox one aussi hein c'est pas c'est pas dit que j'en achète pas mais en tout cas c'est pas prévu que je vienne rejoindre vos parties etc donc voilà je pour tous ceux qui voudront me rejoindre dorénavant pour jouer avec moi pour faire des lobbies etc ça sera sur playstation 3 pour l'instant et bien sûr par la suite par sur playstation 4 voilà tout simplement et aussi parce que effectivement l'abonnement chez microsoft est payant tandis que chez sony c'est gratuit enfin pour l'instant du moins donc pour l'instant tant que ça restera gratuit je resterai chez sony et comme c'est ma console un petit peu de prédilection eh bien ça sera comme ça voilà bon bah j'espère que j'en aurais peut-être qu'il ya des personnes qui définitive enfin quitteront définitivement la chaîne parce que effectivement je quitte la communauté xbox la communauté pc je n'en parle pas puisque je n'en fais effectivement plus partie depuis que j'ai délaissé d'acheter tout plein de composants pour pour mon pc donc voilà j'espère que ça vous fait plaisir de voir ma tête parce que beaucoup m'ont m'avait demandé ouais c'est quand tu nous fais voir ta tête tout simplement ben voilà on est comme ça j'avais des cheveux il ya quelques temps je les ai coupé enfin bon bref tout le monde s'en fout mais c'est comme ça et puis écoutez je suis très ravi de revenir parmi vous et ben comme je vous ai dit on on va donc parler dans les mois à venir de cette de ces nouvelles consoles qui vont sortir donc à sûrement pour les fêtes de noël je pense qu'ils ont déjà prévu tout ça et ensuite il y aura tiens une petite erreur couleur en actif et le jeu windows 7 de base le jeu de couleurs ayant dépassé sa quantité de mémoire autorisée est automatiquement bref c'est pas grave donc voilà la paix la playstation 4 qui sortira donc à la fin de l'année et ainsi que la xbox one donc pour tous les possesseurs de xbox one si je ne l'ai pas avant faites nous part de ce que vous aviez enfin ce que vous penserez de cette console en tout cas bien sûr encore et toujours du call of duty puisque bas début novembre sortira le 5 je crois si je me souviens de la date sortira le call of duty ghost le nouveau call of duty donc pour cette année 2013 que vous dire d'autre pas grand chose finalement parce que c'est juste effectivement une vidéo de comme bac sur la chaîne de jaïs donc voilà que vous dire de plus bas sur le sur le site effectivement pour ceux qui sont friands de toutes les informations qui seront susceptibles de nous intéresser pour la fin de l'année l'équipe de jeux vidéo point com sans faire de depuis pour tel ou tel site voilà c'est le site en tout cas que je suis depuis qu'il est ouvert de toute façon il faut savoir que je suis sur le forum mais très furtivement vous pourrez pas me trouver parce que je ne suis pas très actif donc finalement j'ai dû poster à l'arrivée de la chaîne juste le fait que je veux que je vous ai que je vous avez fait une part dont une une chaîne de jeu sur youtube et donc voilà pour pour les infos l'équipe se trouve actuellement à le 3 donc au salon et ce soir ils font alors je voulais effectivement leur faire part vous faire part pardon de leurs activités effectivement ce soir une nuit est consacré totalement bas à la première journée à los angeles de l'équipe de jeux vidéo point com et ça se déroulera donc en direct à partir de 18 heures donc voilà vous voyez 18h 18h30 prise d'antenne et présentation de la soirée ensuite 18h30 20h conférences microsoft avec les futurs jeux xbox one donc les tout premiers jeux xbox tournant sur cette main sur cette plateforme 20h 22h débrief 22h 23h conférences électroniques arts avec effectivement la présentation de fifa 14 et du temps attendu battlefield 4 pour ceux qui ne sont pas du tout sur call of duty pour ceux qui sont sur les deux d'ailleurs parce que je fais partie un petit peu de ces personnes qui aiment beaucoup les deux jeux et donc voilà 23h minuit toujours pareil après la conférence toujours en débrief de l'équipe minuit une heure du matin conférence d'ubisoft avec la présentation du temps attendu effectivement assassin creed 4 sur lequel on attend effectivement beaucoup de beaucoup de choses et la présentation de watchdogs qui effectivement pour ceux qui ont vu les premières images il ya quelques mois de ce jeu bas ça donne envie parce que finalement c'est j'ai l'impression mis soft a repris un petit peu les les peut-être les meilleurs ingrédients de assassin's creed et ils ont remis au goût du jour pour nous faire un watchdogs qui sera très attendu sûrement à la sortie de la console je veux je m'avance peut-être mais c'est possible que ce soit en tout cas disponible à la sortie de la playstation 4 de la xbox one etc ensuite pareil une heure trois heures du matin débrief et les questions des chroniqueurs etc voilà comme vous avez pu voir à chaque fois à chaque fin qu'on référence toujours un petit débrief de toute façon enfin là c'est un long débrief parce que ça va durer deux heures ensuite trois heures jusqu'à 4h30 du matin ici heure locale française on aura droit à la conférence de sony pour ceux qui seront en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup je sais pas si la genre j'aurais sans doute pas le temps de la regarder de toute façon ce que je serai forcément je pense dans mes rêves en train de dormir bien profondément mais je regarderai sûrement ça demain donc la conférence de sony avec la présentation de la tente attendue pour ceux qui souhaitent venir nous rejoindre en tout cas la tente attendue playstation 4 pour la fin de l'année aussi annoncée je pense pour les fêtes de noël faut pas se mentir je pense que c'est gros mastodonte du jeu vidéo en tout cas les deux entre autres guillemets l'être entre les trois protagonistes les deux plus intéressants pour nous parce que effectivement je dis pas que nintendo ne nous intéresse pas mais finalement on peut remarquer que c'est quand même la plateforme sur laquelle on est en tout cas les personnes qui jouent bas ou fps etc on est le moins quand même même si effectivement l'attention nintendo très grand fan aussi de nintendo c'est une c'est la console qui m'a fait qui m'a fait connaître les jeux vidéo j'ai commencé sur la sur la nes avec le petit robot pour ceux qui se rappellent jérôme it donc voilà tous ces jeux étaient pour moi les plus fascinants à l'époque et nintendo reste et restera toujours là en tout cas la marque de fabrique des jeux vidéo pour ma part et voilà je suis très content que nintendo et cette réussite là aujourd'hui parce qu'il faut savoir que c'est quand même je crois que la nintendo ds dépasse encore certains records au niveau des ventes ainsi que la wii qui a fait énormément avancer les choses sur tout ce qui est relation à l'écran avec des manettes forcément un peu plus novatrice on va dire je sais pas si ça existe mais je crois que enfin je pense que c'est ça en tout cas vous m'avez compris nintendo restera et toujours nintendo avec avec tout ce qui est mario zelda je pense qu'on a tous profité un jour ou l'autre et voilà donc mais en tout cas microsoft et sony risque de frapper encore très fort puisque la puissance de leur console à l'air très très impressionnante moi je pense que ça va être du très très lourd donc donc voilà et oui j'avais oublié de vous dire tout à l'heure je passe aussi enfin je ne passerai pas sur xbox one en tout cas je fais sur peut-être l'acheter on verra qui sait mais je ne jouerai pas dessus parce que j'estime que ce qu'a annoncé microsoft concernant la connexion obligatoire j'ai vu qu'apparemment c'était plus une connexion obligatoire pour les heures dans lesquelles vous êtes mais connexion obligatoire ou moins toutes les 24 heures et je ça je trouve vraiment ça dommage pour ceux qui n'ont pas de connexion internet est ce que ça peut exister ça je ne sais pas mais en tout cas voilà je voilà la conférence de sony on va revenir à le 3 la conférence de sony la présentation donc de la playstation 4 et la clôture à 5 heures du matin de la rédaction de jeux vidéo point com qui se trouve en tout cas à le 3 los angeles ils ont le lien de la chance et oui on est en france et il fait pas très beau donc donc voilà j'espère que mon retour vous fera plaisir on est encore un peu plus de 500 abonnés je crois sur la chaîne merci à vous d'être resté fidèle malgré mon peu de peu de malgré mon peu de vidéos que j'ai que je vous ai fait dernièrement oui parce que effectivement beaucoup de choses va comme d'habitude dans la vie privée que c'est à prendre dessus donc forcément plus beaucoup de temps pour vous faire des vidéos parce qu'il faut savoir que c'est un travail assez long mais en tout cas voilà moi je suis très ravi de peut-être de refaire une vidéo très prochainement sur call of duty et je vous annonce une prochaine vidéo avec une petite surprise voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas moi ça me ça va me plaire parce que ça être marrant à faire surtout et voilà donc on se retrouve très prochainement sur la chaîne hop je clique de jahiz comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous on se retrouve à écouter pour de nouvelles aventures sur sûrement call of duty black ops 2 parce qu'il faut pas l'oublier beaucoup de beaucoup de choses se sont passées aussi effectivement sur ce jeu depuis que je vous fais plus de vidéos donc des sorties de packs de maps des sorties de packs d'armes des packs de camouflage enfin bref j'en passe et des meilleurs en tout cas on se retrouve très prochainement pour de futurs de nouvelles de futures aventures ensemble j'espère que ça sera très bientôt je vous dis écoutez à plus tard ciao